Et Jacques Maresco, fondateur de l'IRCAD, vient d'obtenir une distinction. Ambroise Paré de l'Académie Nationale de Chirurgie. Bravo professeur, félicitations. Comment vous avez accueilli cette distinction ? Moi j'adore les distinctions, donc je l'ai accueilli comme les autres. Au moins c'est clair. Oui, bien sûr. Ça fait combien de temps que l'IRCAD a été créé maintenant ? Ça fait un peu plus de 20 ans. C'était juin 1994 et l'idée c'était 1992. Dans les années 90, quelle vision vous aviez ? Comment vous voyez l'avenir de la chirurgie et de la médecine en général ? Je pense qu'on n'avait absolument pas imaginé les bouleversements technologiques qui allaient s'introduire en chirurgie. On avait compris l'importance de ce qu'on appelle le mini-invasif, d'arrêter les grosses incisions, que ce soit au niveau du ventre, au niveau du thorac. Mais on n'aurait jamais imaginé un tel développement, notamment de la robotique, notamment de l'analyse de l'image, les reconstructions du corps humain en trois dimensions pour aider le chirurgien à opérer, à planifier son opération. Cette espèce d'analogie qu'on peut avoir entre l'évolution de la chirurgie et l'évolution de l'aéronautique, c'était quelque chose d'impensable quand même il y avait un temps. Vous êtes extrêmement franc, vous dites un jour en 80 ans, je croise Rick Satava, il est en train de faire une conférence sur la robotique et là on prend tous une claque. Oui absolument, c'est-à-dire que je dis toujours l'idée, je ne l'ai pas eue, c'était à Cologne, c'était en Allemagne. Il a fait une conférence et je pense que j'ai compris que 25% de la conférence, déjà c'était en anglais, à l'époque je ne possédais pas complètement, mais c'était un domaine que je ne comprenais pas bien et ça m'a donné l'idée de construire l'IRCAD et il vient souvent, Rick Satava et on le dit dans toutes les conférences que je fais, j'explique que l'idée on l'a eue là par sa spéciale conférence, totalement étonnante. Alors vous êtes un professeur de médecine, on voit d'ailleurs quelques images comme ça de ce qui est devenu aujourd'hui l'IRCAD. Professeur de médecine, ce n'est pas forcément un financier et un banquier, quand vous décidez de créer cet IRCAD, vous faites une sorte de business plan comment ? Ça le business plan, ça Lionel vous le savez, c'est pour ça que vous me posez la question. Un retardement, on se dit comment ils ont pu donner de l'argent, j'avais un post-it jaune que j'ai affiché maintenant dans un tableau, j'avais un post-it, donc je n'avais jamais fait de business plan, j'avais mis millions, 4 millions, la ville, la région, les industriels, etc. Voilà, j'avais fait un business plan de 5 ans, mais qui a été 10 fois plus important et depuis j'ai fait beaucoup de business plan comme les banquiers aiment, mais je peux vous assurer, ça n'a jamais aussi bien marché qu'avec le post-it. Et le pire c'est qu'un banquier a suivi. Un banquier a suivi, bien sûr. Et vous racontez également qu'il faut être ambitieux, l'IRCAD c'est un projet ambitieux, aujourd'hui c'est de nombreux chercheurs qui sont formés, mais au tout départ vous vous disiez, voilà j'ai besoin d'un petit espace, prêtez-moi un petit peu de sous, etc. Non, il faut viser. C'est bien l'histoire, alors ça je la dois à Marcel Rudelhoff, j'avais été voir Marcel Rudelhoff au départ parce que j'avais l'idée d'augmenter la formation, faire de la recherche en chirurgie et je voulais aménager la cave de la chirurgie. Et Marcel Rudelhoff m'a dit, mais est-ce qu'un politique va te suivre pour aménager une cave ? On revient avec un projet ambitieux, on est revenu avec le projet, le nouvel immeuble et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on ait pu me donner dans ma vie. Aujourd'hui l'IRCAT c'est combien de chirurgiens formés chaque année ? Ah c'est énorme, j'avais menti au départ, j'avais dit pour avoir de l'argent des collectivités qu'on allait former entre 150 et 200 chirurgiens, je me suis dit ils vont voir que je mens et en fait l'année dernière on a formé en une année 4300 chirurgiens venant de 106 nationalités différentes à Strasbourg, 2000 chirurgiens à Taïwan, des Asiatiques et 2500 chirurgiens au Brésil, donc c'est quelque chose qui était inimaginable pour tout le monde. Tout le monde m'avait dit cette école va fermer dans deux ans, trois ans, tout le monde sera fermé. On a encore aujourd'hui un cours qui est plein sur toute une semaine. Aujourd'hui c'est quoi l'IRCAT pour vous ? C'est une marque ? C'est un savoir-faire ? Ah ça devient une marque sans que ça soit péjoratif de dire une marque. D'abord IRCAT c'est assez amusant puisque la partie de l'éducation s'appelait EITS et en anglais c'est très difficile, l'European Institute of Telesurgery et en fait IRCAT qui était en fait la partie de recherche fondamentale contre le cancer est devenue en fait l'image de marque internationale parce que que ce soit en Asie, que ce soit aux Etats-Unis, tout le monde arrive à prononcer très facilement IRCAT. Donc c'est devenu un nom et un label, ce qu'on a fait par exemple au Brésil et à Taïwan, pour lesquels d'ailleurs nos amis taïwanais payent régulièrement à l'IRCAT France, c'est parce qu'il y a un nom, c'est assez sûr. Pourquoi vous êtes parti en maître au Brésil et à Taïwan ? Pourquoi ne pas rester ? Alors d'abord je ne suis pas parti, c'est eux qui sont venus et je pense que c'est pour ça que ça marche. Vous savez quand vous avez quelqu'un qui vient, qui a une idée et on voit qu'il vient, qu'il a une équipe qui est forte et qui veut faire la même chose, ça marche. Le Brésilien est venu nous voir, le Taïwanais est venu nous voir, ils sont venus nous voir avec nos équipes et on a tout de suite compris que c'est quelque chose qui marcherait, on les a suivis et on ne regrette pas parce que c'est passionnant. Alors on sait que vous êtes un sacré communicant, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que la médecine c'est un produit ? Un produit ça fait un peu péjoratif, ce que je voudrais dire c'est que la médecine tout le monde sait que c'est un coût, il faut arrêter de dire que c'est un coût et un surcoût, je pense qu'il faut parler d'argent quand on parle de médecine, c'est une évidence et quand on parle médecine dans une région ou dans un pays, il faut imaginer aussi que ça peut être un fantastique, une fantastique locomotive économique, c'est-à-dire qu'il faut se dire qu'il faut arrêter de dire on va acheter uniquement américain, on va acheter japonais, on va acheter chinois, non, il y a un savoir innovant en France qui est exceptionnel, il suffit de créer des start-up, de créer des produits, de faire un transfert. La preuve avec l'IRCAD et avec les différentes start-up qui sont créées, je pense que, voilà, donc c'est pas un produit mais il faut savoir parler de finance, il faut savoir parler finance avec les industriels, vous savez, l'IRCAD actuellement c'est un budget qui doit dépasser 13 millions d'euros par an, et c'était 200 000 au tout début, ou même moins de 200 000 euros, donc ça devient une machine, ça devient une machine importante pour laquelle, bien sûr, il faut faire extrêmement attention. – Voilà, et pour finir, vous avez reçu donc du professeur GEC, – Oui, à Strasbourg aussi, donc Strasbourg était à l'honneur de l'Académie de chirurgie. – Spécialiste de la transplantation hépatique, qui avait fait de belles opérations en 1991 et avait permis de belles avancées, c'était aussi un visionnaire, ça a eu un petit peu de sens, que ce soit un Alsacien qui remette un visionnaire à un autre visionnaire ? – C'était amusant, surtout qu'on était dans deux services totalement différents, moi j'ai toujours été à l'hôpital central, il était à Haute-Pierre, vous imaginez qu'il y a toujours eu une espèce de petite compétition, c'est normal et c'est bien et c'est sain, donc le fait que ce soit lui qui remette le prix était assez amusant, c'était un beau clin d'œil, on a beaucoup cité Strasbourg, la conférence inaugurale était sur le riche qui a passé toute sa carrière à Strasbourg, donc ça voulait dire quand même que Strasbourg, l'université de Strasbourg et l'hôpital de Strasbourg, donc bien au-delà de l'IRCAD, c'est quand même sur le plan national et international quelque chose d'important. – Merci professeur. – Merci beaucoup. – Ça a été un plaisir de vous rencontrer. – Merci beaucoup.